Est-ce que vous aimez les coups d'un soir ? Non. Ou de plusieurs soirs ? On ne sait jamais parce que ça peut être plus ou moins régulier. Enfin, coups d'un soir, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait et ça ne m'a jamais intéressée. Ce n'est pas un truc qui te... Non. Et toi ? Je l'avais ici avec mon gars, ça va faire ça quand on est ensemble. C'est mon gars maintenant. Oui, mais si avant, ce n'était pas de base, ce n'était pas prévu pour être ton gars ? Ce n'était pas prévu qu'on reste aussi longtemps ensemble parce que pour moi, c'était vraiment un truc rapide. Mais bon, on m'a cloué là. Ah, tu ne vas pas devenir une autre. Mais là, si on prend l'exemple, on va dire de là, tu n'es pas en couple ou quoi. Vraiment, on va dire les deux, vous êtes libres, etc. Est-ce que ça serait un truc qui pourrait te retenter, on va dire que ce soit un plan d'un soir ou de plusieurs soirs ou tu préférais, on va dire, une relation longue ? Non, parce que je suis guyanaise et nous, on est très traditionnel. Tout ce qui est chakra, là, je ne pourrais pas changer d'être partenaire comme ça. J'avoue, tu as vu ? Ça te donnait les arguments. Déjà, il faut apprenner à connaître la personne. Et tu ne sais pas, c'est que la personne fidèle s'agit. Après, ce n'est pas forcément quelqu'un que ça fait cinq minutes que tu rencontres. Ça peut faire un certain temps, mais c'est juste uniquement pour ça. Pareil, moi, je crains trop aux chakras. Si je me mélange avec la mauvaise personne, je suis trop parcalorie de mes plans pour l'avenir. Donc, je fais attention, en fait. Du coup, les plans d'un soir, ce n'est pas trop vos... En plus, imagine que ça ne te plaît pas. J'ai entendu que quand tu as des rapports avec quelqu'un, c'est qu'il y a un échange entre les esprits. Ça a été prouvé. Oui, mais je ne sais pas. Des fois, peut-être en soirée, il y a une alchimie. Mais tu sais qu'il y a une alchimie uniquement... Ouais, mais après, il y a la protection et tout le tralala. Tu penses à tout ça quand on est bourré, quand on est cheux, là, je fais ta vie, franchement. Donc, les coups d'un soir, pour vous, c'est non. Ça peut le faire, ouais. Est-ce que tu as déjà eu l'essai ou c'est juste un truc que tu te dis dans ta tête, « Ouais, ça peut être intéressant ». Pour l'instant, c'est juste un truc dans ma tête qui peut être intéressant. Et toi ? Ouais, non, c'est cool, mais sans plus, quoi. Ça peut être bien, mais ce n'est pas forcément vers quoi tu te dirigerais en premier, on va dire. Ouais, non, je ne me dirigerais pas vers ça. Je ne sais pas, il y en a vraiment, ils se disent, à moi, limite, je ne veux pas être posé. Je veux vraiment m'amuser. C'est hop, je fais ci, après, ciao, et ainsi de suite, ainsi de suite. Non, toi, c'est... S'il y a, on va dire, OK, mais ce n'est pas vers quoi tu vas mettre la priorité. J'aime bien connaître les gens. Ouais, mais après, tu peux connaître les gens et ça devienne des plans, on va dire, plus ou moins réguliers. Tu vois, ça peut être pas forcément un soir, ça peut être plein de soirs et du coup, tu connais la personne. Ouais. Ça, ça va serait plus déjà. Donc, ouais, à la limite, si on doit choisir, ça serait déjà pas le... Par exemple, une fois, tu ne connais pas trop la personne, par exemple, en soirée, et après, c'est ciao, tu connais un minimum, mais à la limite, il n'y a juste pas de relation sérieuse. Ouais, non, je ne compte pas avec quelqu'un de boîte, par exemple. Voilà, c'est un peu l'exemple qui est en soirée, tu peux tout de suite rencontrer quelqu'un, ça se passe, et après, c'est ciao, vous ne vous connaissez plus. Non, toi, ça serait plus, tu connais quand même avant. Ouais. Est-ce que tu aimes les coups d'un soir ? Non. Pourquoi du coup ? C'est un truc que tu as expérimenté et tu n'aimes pas, ou c'est vraiment un truc qui ne t'attire pas de base ? Ça ne m'attire pas de base, parce que je ne suis pas attirée par le physique, au premier abord. Il faut vraiment que je sache comment une personne réfléchit avant. Donc, toi, par exemple, même si tu es en soirée et que tu peux avoir des envies naturelles, ce n'est pas un truc qui va te... Moi, je vais en soirée pour la musique, je ne regarde pas les gens. Ok, mais peut-être, certains, ils y vont uniquement pour ça. Donc, ouais, non, toi, les coups d'un soir, non, tu n'aimes pas ça. Non. Et tu penses que ça sera comme ça tout le temps, ou tu penses que là, ça pourra changer dans le futur, pour une raison ou pour une autre ? Pour le moment, je ne pense pas que ça changera. Pour le moment, tu es restée focus sur relations sérieuses et pas de coup d'un soir. Ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas ce que tu recherches. Mais est-ce que c'est un truc que tu pourrais aimer, ou est-ce que c'est un truc que tout de suite, tu te dis, ouais, non, ce n'est pas ce que je veux, c'est impossible ? Ça pourrait être cool et tout, c'est juste que ce n'est pas… De base, je trouve ça nul, maintenant, je n'ai pas de problème spécifiquement avec ça. On va dire, si ça arrive, tu ne seras pas, on va dire, complètement fermé, mais ce n'est pas vers quoi, toi, tirer directement, par exemple, rechercher ça, quoi. Voilà. Si tu dois chercher entre les deux, tu iras plus vers une relation sérieuse que vers juste un plan comme ça. Il y a l'entre-deux aussi, tu peux t'amuser avec quelqu'un, ça que ce soit un coup d'un soir. Oui, ça peut être un, comment on dit, les sex friends ou les plans réguliers ou des choses comme ça. Je veux dire, plus, je n'ai pas une vision un peu plus innocente, ça va être comme quand on était ados et qu'on avait des copains-copines, où on était quelque part sérieux, mais sans non plus avoir des plans de 10 ans, quoi. C'est un petit peu goût-y-goût, ça, quoi. C'est copain-copines, mais sans se dire, oh là là, dans un an, on se trouve un appart, et puis après, si, et puis ça. Je veux dire, il y a l'entre-deux et quand on a… La relation un peu libre. On nous pose souvent cette binarité, genre il y a des coups d'un soir pas sérieux qui sont hyper dévalorisés, ou alors c'est que des relations hyper sérieuses, alors qu'en vrai… En vrai, tu as le chien, l'enfant, l'appartement, on reste ensemble à vie et voilà. Je trouve que, en vrai, je pense que la plupart des gens cherchent quelque chose d'intermédiaire, et si ça se passe bien, alors envisager quelque chose de plus sérieux. Mais si tu dis ça d'emblée, c'est là, oh quoi, tu veux jouer ? Du coup, ouais, quitte à choisir, toi, ça serait plus le côté, on va dire, relation quand même libre, mais plus côté relation quand même que plan d'un soir, etc. Ben voilà. Quitte à choisir, ouais, t'es pas du… On va relationner à plein de niveaux, au niveau émotionnel, affectif, etc. Donc c'est l'entre-deux, mais qui pencherait plus vers, pas que le côté, on va dire, s'amuser, quoi. Ben, pas que le sexe, en tout cas. Comme ça, au moins, on a trouvé le mot de fin qui, voilà. C'est concrètement s'amuser, mais pas uniquement que du sexe, quoi. Oui, oui. Pourquoi, du coup ? Ben, non, je sais pas, c'est sympa, enfin, c'est… Non, mais c'est juste cool, et du coup… C'est vraiment prise de tête. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, pourquoi tu préfères ça que, par exemple, forcément… Je dis pas que je préfère, mais c'est sûr que c'est plus simple, c'est moins prise de tête. Juste, t'as envie de coucher avec quelqu'un, ben, tu couches avec quelqu'un et… Et donc, quitte à choisir, ça serait plus quoi ? Un coup, par exemple, on va dire, soirée comme ça, en mode feeling ou quoi ? Ou un plan, on va dire, plus ou moins régulier, mais tu sais que c'est que un plan ? Plus régulier. Ah ouais ? Genre c'est quelqu'un que tu connais, on va dire, que vous êtes là que pour ça, chacun, que quelqu'un que tu rencontres juste une fois. Ouais. Et du coup, là, tu parles, on va dire, en expérience ou juste dans ta tête, tu dis c'est un truc qui peut être bien ou c'est quelque chose que t'as déjà pu expérimenter et que justement, tu aimes bien ? Euh, oui, non, c'est déjà des choses que j'ai pu expérimenter et je trouve ça plus sympa. Et du coup, là, par exemple, quitte à choisir, tu préférerais quoi ? Plutôt des coups comme ça, comme t'as dit, plan régulier ou d'un soir ou peu importe ? Ou plutôt une relation sérieuse ? Non, une relation sérieuse. Ah ouais, quand même ? Quand même, ouais. Même si c'est bien, le côté… C'est bien, c'est sympa, mais ça dure un temps. C'est, on va dire, par période, c'est sympa, mais après… C'est ça, à côté de ça, ça t'apporte pas grand-chose. Ça dépend vraiment de mon état du moment. Je dis pas non, parce que je me dis, je suis pas du principe de ne jamais dire jamais. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore, même si c'est plus… Ouais, disons que c'est plus ce que je recherche dans ma vie. Ça m'arrivera, mais c'est plus vraiment ce dont j'ai envie. Et du coup, déjà, quitte à choisir, tu serais plus, on va dire, le coup d'un soir de, par exemple, tu rencontres quelqu'un en soirée et « ciao, tu le revois plus », ou plus, par exemple, un plan qui, on va dire, être un plan régulier, par exemple, quelqu'un avec qui, bah, tu t'entends bien, mais on va dire que, on va dire à ce niveau-là et que vous vous revoyez régulièrement, mais que pour ça, ou qu'un truc où c'est « coup d'un soir et ciao, on se revoit plus ». Non, limite, là, dans ma vie actuelle, je préférais, limite, avoir un plan cul régulièrement, plutôt qu'un mec à un soir, et du coup, tu vois, dix mecs en dix soirs, enfin, grosso modo, tu vois, mais t'as, enfin... C'est jamais la même personne, c'est jamais arrivé, tu vois, et en fait, après, tu te sens juste sale, dégueulasse, et au final, ton amour propre, il est plus blessé qu'autre chose. Parce que tu fais ça, pour ça. Le plan cul, au final, tu fais la même chose concrètement, mais sauf que c'est avec la même personne, donc... Et au moins, tu t'entends bien, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un feeling, au moins, j'ai des plans cul aussi, mais au moins, tu partageais un truc avant, tu fais ça, ben, après, on se voit plus, et genre, très bien, tu vois. Et du coup, là, justement, quitte à choisir, tu préférais un plan cul, relation d'un soir, enfin, bref, tout dans la même globalité, ou plutôt une relation sérieuse ? Euh... Là, t'es dans quelle optique, là ? Dans l'optique, euh... Je préférais une relation sérieuse, vraiment, mais... Là, t'es dans le relation sérieuse, là, en ce moment. Ouais, enfin, j'aimerais bien. Je viens de te rappeler que t'en avais pas. Et du coup, pourquoi ? Pourquoi j'en avais pas ? Non, bah... Non, 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 pourquoi, là, t'es dans l'optique de relation sérieuse et puis dans un plan ? Euh... Parce que je pense que c'est le côté affectif qui va me manquer dans la vie. C'est bizarre de parler de ça à un inconnu. Mais, ouais, c'est le côté affectif qui va me manquer, et c'est même pas le sexe qui me manquerait plus que ça, parce que ça, à la limite, tu penses... Tu l'auras dans les deux cas, quoi. Oui, mais même si c'est plus facile, tu peux trouver ça un peu n'importe où, j'ai envie de dire. Et c'est plus le côté affectif qui va me manquer. C'est plus le sentiment d'être amoureuse et d'être aimée en retour qui manque dans la relation. Et même pas forcément... Enfin, c'est plus les sentiments qui m'ont manqué que ce qu'il y a autour, tu vois. Donc là, concrètement, tu sais que, on va dire, que ça soit relation sérieuse ou le plan, le niveau sexe, tu l'auras. Mais de l'autre côté, il te manquera un truc qui, là, aujourd'hui, c'est... Tu préférerais ça, quoi. Exactement. C'est plus le côté affectif qui va me manquer, les sentiments. Enfin, la profondeur qu'il y a d'ailleurs une relation que la surface, c'est très bien aussi. Mais un peu de profondeur, c'est... C'est là, on va dire, t'es plus... Là, on va dire, t'es plus dans forcément le truc de, on va dire, juste amuser et de te satisfaire sexuellement, quoi. Voilà. Il y a le sexe, c'est une partie, ok. Mais après, on peut satisfaire toute seule aussi, tu vois. Donc, affectif aussi. Mais c'est pas la même chose. Non. Non. Pourquoi non ? Ça, ça sert à rien. Des fois, juste histoire d'eux, genre sans sentiments, vite fait. Non, non, il faut... Un plaisir éphémère pour un regret éternel. Belle phrase, belle phrase. Instagram ! Elle a réussi à le placer. Avoue, tu t'en es souvenu toute ta vie, tu t'es dit, pour ce moment, c'est bon, on la place. C'est ici. Non, ouais, c'est... Et du coup, pourquoi toi, non ? Parce qu'il faut avoir... Je sais pas. Ouais, mais imagine-toi, tu te mets... Ouais, mais tu te mets un contexte. Par exemple, t'es en soirée, il te plaît, tu lui plais, il y a un peu d'affinité. En soirée, encore pire. Accident ambulant. Non. Et du coup, si par exemple, je sais pas, t'as eu des relations, etc., là, on prend pas le contexte, même si là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, t'es en couple, par exemple, t'as été en couple longtemps, ça matche plus et tout, t'as été déçue, déçue, mais t'as quand même envie d'avoir tes plaisirs, tu vois, et un petit coup d'un soir... Non, pas un coup d'un soir. Une personne que tu connais, avec qui tu rigoles, avec qui t'as des bons délires, ouais. Et une personne avec qui tu peux aller au resto, au cinéma, ou faire ce que tu veux, ouais, ok, tu peux, t'as vu. Mais une personne comme ça, non. Après, c'est une personne comme ça, ça peut très bien être quelqu'un avec qui tu parles depuis quelques jours, ou quelques semaines, mais qui est quand même pas forcément... T'es pas en relation avec, mais t'es pas en pote avec, donc c'est un plan, mais pas forcément d'une fois, à la limite. Un coup d'un soir, c'est un coup d'un soir. Ça peut être un coup d'un soir, ou juste un plan comme ça, qui est un plan, on va dire, régulier, si tu préfères. À la limite, un coup de plusieurs soirs, dans ce cas. Ouais, bah dans ce cas-là, c'est encore différent. Ah ouais, vraiment, juste, c'est une fois et tchao, c'est non, mais un plan régulier, on va dire, ça peut être différent. Ouais, c'est différent. Et toi, du coup ? Ouais, c'est... Un plan régulier, pourquoi pas, mais un plan juste d'un soir, vraiment, c'est une fois et tchao. C'est un grand mot, tu vois. C'est-à-dire que le jour où t'es en couple, ouais, t'es en couple. Mais après, voilà. Du coup, ouais, le plan régulier, oui, le plan une fois, non. Au moins, vous préférez le plus régulièrement que juste une fois et tchao, quoi. C'est être en couple sans être en couple, tu vois. C'est être en couple, mais juste sexuellement, quoi. Bon, il faut dire les termes. Tu vas pas avoir ailleurs, toi, tu vas pas avoir ailleurs. Ah bah si, si, c'est un plan chacun. Ah bah si... Ah, donc là, non, ça sera un autre débat. Ça en fera une autre vidéo, peut-être, mais ça sera un autre débat. Ah non, bah non, parce que si c'est un plan, c'est uniquement sexuellement, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Un plan exclusif. C'est un plan avec des règles, c'est ça ? Donc c'est plan cul avec des règles. Ouais, c'est ça. C'est le nouveau truc qui est lancé, c'est ça ? Ok, bah 2022, c'est le nouveau truc lancé. C'est parti from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me. C'est parti from a DM. C'est parti from a DM.